Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique solo. Alors on va aborder 5 plans sur une même rythmique, plus ou moins longue. On va tourner autour d'un pentatonique de mi. Et les effets de jeu seront pull-off, slide, chicken picking, etc. C'est parti, exemple 1. Alors pour ce premier exemple, pas de grosses difficultés. On rencontre un slide de carte. Voilà. Ensuite une roulette assez intéressante. Voilà, avec un hammer. Celui de la descente. Voilà. Exemple 2. On commence avec des accords de cartes. Le premier est bendé. Alors en l'occurrence, il faut réussir à bender les deux cordes en même temps, simultanément en fait. Ça qui donne cet effet. Sur la deuxième partie. Voilà, sur la roulette en fait, la petite subtilité, c'est au niveau de l'attaque de cordes, main droite. Troisième corde, deuxième corde, première corde. Troisième corde, première corde, deuxième corde. Voilà. Exercice numéro 3. Alors, exercice de tapping. Alors déjà, première chose, je garde le médiator en la main. Pourquoi ? Ce qui me permet une articulation au fait plus facile lorsqu'on joue taper au troisième doigt, et surtout lorsqu'on veut revenir un jeu au médiator. Je mets un petit peu le son. Par exemple. Ensuite, niveau jeu, on jongle main gauche sur la pentatonique de mi. Et main droite sur la pentatonique de si. Alors je vais vous faire main gauche pour vous décomposer le schéma. Alors dans cet exercice, différents styles de jeu sont rencontrés. Le premier, par exemple, une descente sweep. Sur un accord de la mineure. Ensuite, une petite mélodie. C'est ionien, parce que la tierce est mineure et la septième est mineure aussi. Et le tout dernier, un plant chicken picking. Typiquement à la Zack Wild. Alors c'est des trillets de double croche, pour finir. Sur la descente, avec un léger bend, sur le sol. Pour terminer avec une petite couleur, fort bien sympathique. Alors pour ce dernier exemple, façon des bouleries. On jongle, en fait, toujours entre la pentatonique de mi, mais avec un intervalle d'une octave. En pull-off, bien sûr. Le plan est joué en pull-off. Pas d'autres difficultés, sauf que bien conserver le tempo, la rythmique. Donc n'hésitez pas à le travailler au ralenti. Voilà, c'est ainsi que la rubrique solo se termine. J'espère que vous passerez un bon moment à travailler tous ces exercices. Et puis, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada